Aujourd'hui, sur Terre, un érythréen illettré et denté a la possibilité d'avoir des armes russes, israéliennes ou françaises. C'est un effet divers en France en ce moment, d'ailleurs. La capacité d'industrialisation de la destruction, il ne l'a pas. C'est vrai, mais il n'a pas cette capacité d'empathie qui fait que cette industrialisation de la destruction, il va le donner à l'autre. Si les érythréens avaient eu la capacité intellectuelle de faire de l'industrie d'armement, ils ne l'auraient pas donnée aux Chinois ni aux Européens. Ils se la seraient gardée pour eux et ils auraient mis en esclavage 100% de l'humanité. C'est ce qu'on aurait dû faire, mais ça, c'est une uchronie parce que l'intelligence est couplée à l'empathie et nous, on croit qu'on est dans un monde de bisounours, tu vois. C'est pour ça, franchement, c'est important, je crois que je peux reprendre à deux jours, mais lisez Gobineau. Non, mais justement, je veux dire ce que tu disais pour dire aujourd'hui, quand, bon, c'est les Africains, il n'y a que les Africains qui nous le reprochent, parce que les Asiatiques ne nous le reprochent pas. Quand on nous reproche l'impérialisme occidental, quand on nous reproche la colonisation ou ce genre de choses. Alors, c'est très dur à imaginer, parce qu'en fait, c'est inimaginable, mais imaginons qu'une autre ethnie, un autre peuple, ait à un moment donné, comme l'a été la civilisation occidentale, en possession de connaissances telles et d'une puissance de frappe telles qu'elles pouvaient asservir l'humanité en claquant des doigts. Qu'est-ce qui se serait passé, tu vois ? On a été, eh bien, soft, absolument admirable, quoi. On a été d'une humanité admirable. Parce que comme tu dis, si c'est les Érythréens qui gagnent le truc, on se serait tous fait, on serait tous morts ou en esclavage. Tous. Et encore aujourd'hui. Et franchement, Ralph, c'est le fond de ma pensée, c'est ça que je disais, mais ça n'aurait pas été possible, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas imaginable, mais il faut faire un travail d'imagination. Si, c'est imaginable, il faut faire un travail d'imagination, mais ce n'est pas possible. On est d'accord que ce n'est pas possible. Mais il y aurait un extraterrestre qui serait venu donner des soucoupes volantes et des armes nucléaires aux Zimbabouiens, quoi. Ils s'en seraient servis pour… On leur aurait donné la technologie de retirer le cerveau des gens pour en faire des zombies esclaves. Ils auraient fait ça avec toute l'humanité, quoi. Ça rejoint à une discussion que j'avais avec Pierre Dortiguier, qui, lui, me disait que la plus grande erreur des Européens et de l'homme blanc, c'est d'avoir donné la technologie aux Asiatiques et aux Africains, alors qu'il fallait les coloniser, les b****, et qu'on vivrait dans un paradis blanc qui s'appellerait la terre de… Tu sais, c'est les Georgia Geistone, quoi, de 500 millions de blancs et qu'on aurait mis en esclavage les autres peuples. Mais ça, c'est… Et moi, je le disais, ça, ce n'est pas possible parce que l'intelligence suppose un degré d'empathie, en fait, que n'ont pas les autres peuples. Moi, je suis plus gentil que Pierre Dortiguier, mais ils ont inventé la poudre et le papier, tu vois, ce qui n'est quand même pas deux… C'est des conneries, non, non, ça, c'est des conneries. Ça, c'est de la propagande chinoise. Ça, c'est de l'histoire, justement. C'est de l'histoire chinoise. C'est de la fable chinoise. Ils en ont fait des… C'est de la merde. Les Chinois, le peuple est surcoté de toute la terre, par contre. Ouais, je veux bien te croire. Le peuple est le plus surcoté, mais là, ils sont à train de… Non, 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 on ne les a jamais vus sur un champ de bataille, les Chinois. Moi, j'attends de les voir faire la guerre. Ils n'arriveront jamais à envahir Taïwan. Il leur faut encore 50 ans d'armes amphibies et tout. Ce n'est pas possible, en fait. Tout ça, c'est que les Chinois, c'est des bons imitateurs et ils ont compris l'ingénierie sociale et tout ça. Ils font croire. C'est un peu comme les Russes qui ont à la moitié du blanc, à la moitié asiatique. Mais pour de vrai, le jour où les États-Unis s'énervent, ils dézinguent tout le monde en une seconde. C'est pour ça que c'est encore le dollar, la monnaie mondiale et que les États-Unis, ils pèseront, je pense, entre guillemets, jusqu'à la fin de notre cycle. Tout ça, c'est de la connerie, la guerre en Ukraine, la chute des États-Unis, la chute de dollars. Si tu regardes la puissance américaine en termes de « what » déployé, les Russes, même la France, ça serait chaud pour eux. La France, déjà l'Ukraine, c'est déjà pas aussi facile que ce que les droits d'art disaient. L'Ukraine, c'est déjà plus difficile. Mais alors, la Russie envahir l'Europe, mais dans vos rêves, les gars. Même si c'est bien plus grand, c'est des choses bien… J'entends tous les droits d'art. Rien à voir, en fait. Tout ça, c'est de la merde de droits d'art qu'on nous met dans la tête. Les Américains, ils sont… J'entends tous les droits d'art. Ils sont vraiment au-dessus jusqu'à la fin des temps, en gros. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on s'est mis dans des situations de dépendance d'un point de vue industriel avec la Chine, d'un point de vue énergétique avec la Russie. Mais ça va demander des réarrangements qui vont peut-être durer du temps. Mais à la fin, ils vont se faire enculer. C'est sûr et certain. Peut-être pas. La seule chose… Je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est que par contre, les Chinois et les Russes sont fiers d'eux-mêmes et dominateurs. Et que nous, on est suicidaires. C'est que nous, on a cette pulsion de mort qui est tout à fait caractéristique de l'homme blanc, de l'homme à la sur-intelligence, si on veut. C'est que lui, tu vois, comme moi, il a des grosses lignes au-dessus du front qui font que c'est un gros stressé de la vie. Alors que l'Africain de 62 QI, lui, il nique tout ce qui bouge. Et que, génétiquement parlant, c'est lui qui va gagner. C'est ça que je te disais sur la théorie de Gobineau et du grand remplacement à l'échelle planétaire. Et tu vois, donc, c'est pour ça que moi, je m'en branle, en fait, de ces histoires. C'est pour toi, pour tes histoires, pour tes histoires suicidaires et d'idéologies qui vont aller plus loin que la logique à cause de la surculture, etc. Mais pas quand tu touches au cœur nucléaire de la puissance. Le cœur nucléaire de la puissance, c'est les rayons pleins dans les magasins. C'est ça, le cœur nucléaire de la puissance. Et c'est quand ça commence, quand ça, c'est pas bon, c'est là que l'Occident bouge. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais non, moi, je pense que c'est pour ça que nous, on développe le survivalisme, ce genre de choses, en fait. On est capable de résilience et d'adaptation. Et les extra-européens, si en Europe, il n'y a plus rien dans les magasins, il n'y a plus de CAF, ils vont entrer chez eux, mais sauf qu'eux, ils seront 4 milliards contre 300 millions d'Européens. Et à un moment donné, sur Terre, dans le monde physique, la quantité prime sur la qualité. C'est comme ce qu'on disait sur YouTube, tu vois. Si nous, on fait du contenu de qualité, ouais, on a 5 000, 10 000 abonnés, on fait des tipeurs et tout, mais on n'a pas 3,5 millions d'abonnés parce qu'on s'adresse à des gens décérébrés, tu vois. Donc, du coup, je pense que si on part en tout ce qu'on peut tout, ça va être chaud, quoi. Et que ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, si on avait des élites européennes et américaines qui étaient sûres d'elles-mêmes et dominatrices. et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Elles sont suicidaires. Je suis d'accord avec toi.